en ce moment le colonel tchèbro était coiffé de beret rouge vous l'avez vu je vous ai dit tous les hommes de colonel tchèbro l'une de nos intercations est partie de ça est-ce qu'il était en beret rouge moi je n'ai pas remarqué ça mais ces hommes sont en beret rouge mais vous avez dit ici que vous avez regardé la télé le matin j'avais appris que le colonel tchèbro était au stade les images ont circulé c'était tomber il était coiffé de beret vert ou de beret rouge d'habitude tchèbro porte beret vert le colonel tchèbro porte le beret vert le beret vert d'habitude lui ne porte pas beret rouge lorsque vous avez vu et l'âge c'est l'eau dans cette position est ce qu'il y avait quelqu'un d'autre dans les parages j'ai expliqué ça dès que j'ai dit exclamer et je suis retourné est-ce que vous avez vu quelqu'un d'autre je suis venu en courant exclamer et retourner en courant aller embarquer quitter le lien c'est ça c'est ce que j'ai expliqué or monsieur baouri a témoigné sans langue de bois au cours d'une interview il sera là il est régulièrement dans cette salle d'ailleurs il a dit ceci malgré que les coups pleuvaient sur nous avec notre ami de maintien d'or je dis tel qu'il a dit j'ai réussi à amener le président de l'ufdg hors de l'enceinte de la pelouse c'est à ce moment que le commandant tchèbro venait et comme il nous a reconnu il nous a pris dans sa jipe pour nous amener à la clinique ambroise paré que répondez-vous à ce témoignage parce qu'il y a deux choses la question qu'est-ce qu'il répond à ce témoignage voilà laissez-le répondre j'ai expliqué ici j'ai dit je n'en disconviens pas la fois dernière je n'en disconviens pas que le colonel tchèbro soit venu avec le leader de l'ifdg parce que moi je ne l'ai pas pris ni baouri en ce moment je ne le connaissais pas mais j'ai insisté à ce que même si puisque l'âge était inconscient mais monsieur baouri était conscient si c'est comme ça lui n'a qu'à décrire comment ils sont arrivés à l'hôpital avec quel groupe qui ils ont trouvé à l'hôpital c'est pas moi qui l'ai fait venir je suis d'accord peut-être mais il n'a qu'à expliquer comment ils ont quitté le stade qui ils ont trouvé à l'hôpital il est venu avec quel groupe mais mon colonel tchèbro est venu avec marcel et ici il a refusé de reconnaître qu'il était avec marcel à la clinique passée il sait qu'ils étaient venus ensemble et que marcel a brandi grenade contre moi et il sait qu'ils étaient venus ensemble mais il a nié devant ici la cour d'autres questions voilà est-ce que ce témoignage ne confirme pas le fait que lorsque le colonel tchèbro sauvait et là c'est l'eau d'alentia alors vous n'étiez pas là tel que vous venez de le décrire non je n'étais pas là-bas vous n'étiez pas là-bas non 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 à quel moment alors vous êtes venu voir le colonel arrêté et là c'est l'eau d'alentia sous les pieds du colonel j'ai expliqué je disais vous savez sur la piste d'athlétisme les leaders étaient voilà sous ma protection lorsque marcel est venu c'est-à-dire c'est-à-dire briser ma protection et casser la tête de Sidia et extraire celle-là vers la pelouse je ne pouvais pas les poursuivre là-bas pour ne pas perdre les autres je suis parti avec les autres donc celle-là est restée dedans certainement les baouri aussi étaient là-bas ou ils se sont en tout cas peut-être mais je suis parti avec les loups c'est-à-dire les Sidia les Jean-Marie les Moukta et d'autres militants politiques je suis parti avec jusqu'au terrasse les embarquer dans mon véhicule mais n'a pensé à il a celle-là pour courir venir le chercher censément je suis venu m'étonner vers au niveau du petit portail voilà pour rentrer maintenant dans le terrain c'est là-bas celle-là vers dehors pas à l'intérieur et le colonel Tchèvro était arrêté là-bas donc voilà donc et là je sais l'oudalien a été sauvé deux fois quand on tient compte de vos propos deux fois en votre présence et en présence de monsieur baouri en votre présence lorsque vous vous êtes exclamé ça c'est une version vous savez c'est que le PV dit oui que référez-vous à la déclaration du ministre chargé de la sécurité présidentielle qui dit que le colonel Tchèvro a été instruit d'intervenir au stade le prix moi je réponds pas à ça parce que je n'étais pas là-bas pour observer j'ai détaillé comment moi je suis arrivé pourquoi je suis venu la cause et les réalités du terrain à quoi ils m'ont poussé pour réagir qu'est-ce qui vous oppose réellement à monsieur Moussa Tchèvro caméra non c'est un grand frère moi c'est c'est qu'il y avait on ne s'est pas compris c'est tout parce qu'à longueur de temps colonel Tchèvro a fait ceci je le prends je fais de lui ce que je veux je ne comprends pas voilà c'est-à-dire la façon ils ont vu comment le pouvoir est venu et comment ils se sont infiltrés mon oeil là c'est-à-dire l'oeil directeur là ce que je voyais c'est ce qui est arrivé comme ça je savais que Dadis ne sait pas que leurs étoiles ne sont pas les mêmes à chaque fois qu'ils se proches à Dadis c'est un problème ils n'ont qu'à savoir ça ils n'ont qu'à chercher encore donc moi je voyais le pouvoir se gâter c'est moi c'est pas moi parce qu'ils font s'ils font des choses voilà est-ce que je vais essayer de vous rafraîchir est-ce que c'est pas parce que vous avez voulu étendre le port de Bénérouge à tous ceux qui étaient à la présidence à l'époque les gendarmes les policiers les artilleurs les charmains vous avez voulu étendre et le colonel s'est opposé c'est pas ce qui vous a opposé non c'est pas moi qui commandais ça c'est le président Dadis qui est le commandant du régiment moi c'est le salon qui relève de moi j'étais lieutenant voilà le lieutenant n'a pas aussi ce pouvoir jusqu'à ce niveau mais votre secrétaire particulier oui il était gendarme non ? oui c'est moi qui l'ai incorporé dans l'armée pourquoi ? pourquoi il était coiffé de Bénérouge c'est moi qui l'ai incorporé dans l'armée pourquoi il était coiffé de Bénérouge c'est vous qui le dites s'il est en Bénérouge mais dans tous les cas lui n'était pas ici oui mais pourquoi c'est la question pourquoi ? je vous dis il relève il relève directement de la garde présidentielle détachée s'il est détaché à la garde présidentielle il est avec l'aide de camp c'est très important voilà il relève de l'aide de camp est-ce que vous pouvez apporter la preuve parce que vous l'avez déclaré ici que les agents anti-draud de colonel Tchébrot étaient coiffés de Bénérouge le 28 septembre 2009 et les jours suivants la preuve je vous dis même si la question que vous voyez les militaires savent que ce que je dis c'est vrai ceux qui ne sont pas ici ça c'est une évidence la preuve moi je suis là à dire la vérité au peuple à la cour c'est tout on les a bâti pour ça le président a dit si la volonté il a raison de dire la vérité il est ici pourquoi il est sorti pour intervenir ces jours pour quelle cause parce que les gens se sont attaqués aux éléments de Tchébrot à cause de Bénérouge uniquement c'est ce qu'il portait c'est ce qu'il portait voilà c'est la preuve ça donc ok les éléments il va vous montrer tout à l'heure une photo j'attends votre réaction par rapport à ces photos là les éléments étaient coiffés de béret vert c'est pour votre réaction non tout ça là est monté contre moi depuis le colonel Tchébrot même est l'un des acteurs principaux et tu vois de tout le montage là contre Tumba ils sont coiffés de béret vert hein body noir question maître question s'il vous plaît c'est pas une question au cours de votre interrogatoire devant le magistrat instructeur le procureur de la république vous a demandé si le colonel Tchébrot était au stade vous avez au lieu de répondre à cette question vous avez dit que le colonel Tchébrot avait 3000 hommes avec lui et ici à la barre vous parlez d'un bataillon de qui tenez-vous ce chiffre là les 3000 hommes le chiffre de qui tenez-vous ce chiffre de 3000 hommes Tchébrot oui c'est vous qui l'avez déclaré dans le procès verbal parce que je peux estimer à 1000 hommes ces hommes que je pouvais voir vous avez dit 3000 3000 Tchébrot était impliqué complètement dans le réseau de Kalea c'est à dire il était dans tout ah bon il était aussi impliqué dans le réseau de Kalea je vous dis que ça soit preuve moi je vous explique les faits ici à ma connaissance ce que je voyais pour pour de Kalea de Kalea de Kalea de Kalea